Salut à tous les amis, c'est Krollementbon et j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui les amis, épisode très spécial parce qu'aujourd'hui on va rencontrer l'artiste Mata, un artiste hyper connu en Guadeloupe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire Johanna ? Eh bien aujourd'hui, il va nous faire découvrir son snack préféré en Guadeloupe. Tu vois, il va nous montrer sa Guadeloupe à lui. Moi j'ai hâte de voir ce que c'est. Bon, on sait, il nous a dit qu'il aime bien manger. Donc on va voir où est-ce qu'il nous amène. Exactement, mais juste avant de passer la vidéo, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre plein le pouce bleu. Et là, je crois qu'il nous attend donc qu'on y aille. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé ? C'est juste à côté. Je vous propose qu'on y aille et on va régler ça sur la table. Attention, on est des gros mangeurs nous. N'oubliez pas, moi aussi. Vas-y, bon, on y va ? Bon, on est arrivé. Ok. C'est le petit spot que j'aime bien fréquenter. C'est très bon dans cette année. Ça s'appelle le coup de foudre. C'est le petit genou. Et je vais vous faire découvrir. Ok. Ça va, carrément de ouf. C'est carré, c'est carré. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon, alors, il y a notre pote Mata. Il nous a dit que c'est le meilleur spot pour pouvoir manger ici. C'est sûr. Donc, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on mange ici ? Parce qu'il ne nous a rien dit, le gars. Tu vois ? Je vais t'expliquer. Ici, c'est de la viande locale. Ok. Quelle du local. Tout ce qu'on aime comme d'habitude. Et moi, je vais te le proposer en banquette pour un sandwich. Le sandwich, il va s'appeler le coup de foudre. C'est avec une pita. Et en banquette, ce sera le corps avec des piquilles. Et soit des fruits de pommes de terre, soit des fruits de patate douce, soit des alo-go. Et tu auras le choix. Du poulet, du porc, du bœuf, de l'agneau, du poisson, du lambri, s'il y en a. Qu'est-ce que tu me conseilles de prendre là ? Donc, moi, je te conseille le coup de foudre de bœuf. Coup de foudre de bœuf ? Ouais, ça, c'est miel montard. C'est ce que tu prends ? Ouais. Bon, ce que je dis, je pense que c'est nécessaire pour la vidéo. Moi, je dis, on prend un petit peu de la chac, comme on dit. Et on va goûter ça ? Je te prépare ça. Bon, les amis, je vous ai concocté une petite surprise là. J'ai un ami qui va venir vous montrer des petits trucs. Vous allez me dire ce que vous pensez. Des petits trucs, c'est-à-dire ? Vous allez voir, vous allez voir. Ok, ok. On va voir ce que ça donne. Bien, frô. Je suis magicien, je fais de la magie. Je te laisse mélanger le jeu. Ok. Alors, du coup, je mélange comme je veux. Ça commence bien. Oh, Lord. Quand je choisis n'importe quelle carte, celle que tu veux, tu vas choisir. Tu vas prendre. Ok. Ouais, vas-y. Celle-là. Ok, tu vas prendre. Vas-y, prends là. C'est bon ? Ouais. Tu as même la signée pour moi. Il faut être sûr que c'est ta carte, qu'il n'y en a pas deux. Ok. Ok, tiens. C'est bon ? Vérifiez qu'il n'y a rien sur la carte spéciale, tu vois, rien de collant, ni rien. Vérifiez bien, va-t-il. Vérifiez bien parce que j'ai le temps, là. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, regarde bien. Regarde à la caméra. Et je vais la mettre ici, comme ça. Ok ? Ok. Vous la voyez au milieu du jeu. Ok. On y a d'accord. Pourquoi c'est bon que tu la mets ? Tu veux mélanger ? Pas comme ça, hein. Je vais la regarder sur cette île-là. Vas-y, vas-y. Ah ouais, vas-y. C'est bon ? C'est cool. Ok. Donc, il est impossible que je trouve la carte, on est d'accord ? Normalement, ouais. On regarde ça. Dans le jeu, il y a une seule carte qui est retournée. Vérifiez-vous, ou pas ? Il y a une seule qui est retournée. Non, non. Il y a une seule qui est retournée. Une seule qui est passée en bas. Et en fait, tout le monde regarde dans un mauvais endroit, parce que la carte, elle est sous la boîte. Voilà, vas-y. T'inquiète pas, vas-y. Et moi, dans la caméra, tu veux que j'ai testé cette couille ? Attends, il n'y a qu'à couiller deux fois. Mais non, mais non, quand même, quand même. Regarde, juste si je prends la carte comme ça, on regarde ça, on regarde la carte. Tu vois ? Hein ? Non. Tu peux vérifier la carte, hein. Non, 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 attendez, 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 attendez. Attendez, mais la carte, la carte a disparu sous nos yeux-là. Je n'ai pas compris. Non, non, non. Regarde ça. Tu prends la carte, elle est signée. Ok ? Je viens couper. Est-ce que tu l'as vue cette fois-ci ? Oui. Ah ouais ? Sur le paquet, hein ? Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et c'est elle, tu vois ? Mais non, mais non, nous restons un syndicatisme. Bravo, big up, c'était franchement, c'était lourd. Pour pouvoir voir du côté tour de magie, où est-ce qu'il faut check ça ? Sur Instagram, magic.ken, tu connais. Ça va s'afficher. Ça va s'afficher. Et Snap, magic.ken aussi. Partout, je suis fréquent, tu connais. Non, en tout cas, respect, frérot. Respect, franchement, tu nous as épaté. Tu as atteint de ta poumon. Merci. Je lui ai dit de m'épaté, de m'épaté. Du coup, j'espère me repailler les peurs. On va bouffer, là ? Ah ouais, j'ai faim. Ça sent bon, hein ? Ah ouais, de ouf. Du coup, là, les gars, on a commandé, donc, un petit peu de tout pour voir un petit peu de tout. Hop là. Un petit peu de tout pour voir un peu de tout ? Là, il y a le coup de food. Donc, j'ai pris un coup de food boeuf, les frites maison. Mata, t'as pris quoi, je te laisse dire. Moi, j'ai pris encore au boeuf, avec des frites maison, des frites de pommes de terre et des frites de pata douce. Un petit jus local. Et du coup, moi, j'ai un coup de food aussi, pareil, boeuf. Et à côté, on a quand même pris un petit coulet. Bien sûr, je ne vais pas du tout manger tout ça toute seule. C'est bon partagé. C'est Johanna qui mange le plus, et pourtant, je ne capte pas, tu vois. Le problème. Pourquoi tu ris ? Bon, on va passer à l'égoutation. Ouais, on va passer à l'égoutation. On va goûter, on va goûter. C'est bon. J'aime bien la petite sauce, là, pardon. Ouais, c'est la sauce que j'aime. J'ai pas encore pu bien sentir, tu vois. Regardez à l'intérieur. Toi, tu n'es plus, Tim, tu commences par les frites, ou bien tu manges tout en même temps ? Tout en même temps. Quand c'est un plat. Ouais. Mais quand c'est un... Tu commences, c'est genre, frites d'abord. Ouais, pareil. T'as-tu à l'envers, toi, hein ? Non, mais là, c'est parce que t'as vu, ça m'a donné envie de goûter ça, là. C'est vrai. Oui. Il y a une petite sauce blanche dedans, là. Je ne sais pas si toi aussi, tu l'as. Ouais, je l'ai aussi. Ça donne un petit goût, là. Mais c'est ce qui fait tout le goût, justement, du truc. T'as l'habitude de prendre ça, là. C'est bon, t'as changé, quoi, tu vois. En vrai, de vrai, au moins, la sauce miel moutarde, là, ça me tue, là. Ça a tué. Ouais, ça a tué, c'est très bon. D'ailleurs, pendant qu'on mange, parce que bon, c'est très bon, les gars. Matard, dis-nous un petit peu. Alors, les débuts de la musique, raconte-nous. La première fois aujourd'hui, t'es allé devant le public. Parce que, tu vois, on chante maintenant actuellement. Il y a beaucoup de streaming, tout ça. On fait les clips. La première fois que t'es arrivé devant le public, quelle sensation que ça t'a fait ? C'est quelque chose un peu inexplicable. C'est bon, avant, c'est vrai qu'avant, il y a juste qu'à mettre dans ce qu'aujourd'hui, t'as toujours de la petite bouleau, tu vois. Mais la première fois, je l'avais de ouf, de ouf, de ouf, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, tu vois. Mais après, une fois que, en vrai, je suis entré sur scène, j'ai eu un peu la connexion. du public, tu vois, après, j'ai eu la chance d'avoir un bon public déjà pour m'a promis en scène, tu vois, ça fait vite pour tous les chanteurs, tu vois. Et du coup, la connaissance s'est faite toute seule et je me suis vite habitué aussi. Toi, maintenant, actuellement, là, qu'est-ce que tu fais ? T'as des projets, là, qui arrivent, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est chaud, même, j'ai plein de projets. Mais ça va rester caché. Ah bon, il n'y a même pas de petites gestes, là. Non, non, non. Pendant qu'on mangeait tout ça, là, il n'y a personne, là. Non, on mange. Mais c'est quoi, justement, ton plat préféré ? Mon papa préféré, la pizza. Ouais. Morgeuse, champignons, lardons. Dès qu'il y a ça dans ma pizza, c'est bon. C'est terminé, ouais. Mais du coup, matin, toi, en ce moment, tu habites en France, en Guadeloupe ? Moi, je suis plus sur l'Hexagone, maintenant. OK. Ça fait peut-être huit mois. OK. C'est pour les projets, c'est pour... Ouais, pour les projets, pour... Tu connais. Ouais, tu connais. D'ailleurs, moi, j'ai une question à te poser. C'est, si jamais tu pouvais nous donner une bonne expérience, ta meilleure expérience et ta pire expérience de la musique, qu'est-ce que ça peut être ? Ma meilleure expérience, c'est le Planet Rock de Mérulle. Ah, ouais, ouais, c'était malade, ça. C'était chaud, c'était chaud, hein. Je suis arrivé en mauvais état, on va dire en piteuse état. J'étais tellement piteuse état que j'ai même pas vu que Bambi était là. Mais c'est ça, c'est ça. Parce que t'as dit, je suis handicapéter con Bambi. Go, t'as dit, il est bon, bien là. Même moi, je me suis pas dit, j'étais trop en mauvais état, en fait, pour voir les gens qui étaient là. J'ai vu que Meryl, et c'est vraiment quand après, après avoir chanté, ça m'a remis vraiment en mode et j'ai commencé à bien, tu vois, mais vraiment, je vous m'en prie, j'ai pas vu Bambi. Mais bon, c'est quoi, tu peux l'être à Bambi ? Ben, c'est Meryl qui m'a tchèque, qui m'a dit de venir. Après, bon, on connaît l'histoire, je suis venu, j'ai fait mon freestyle, s'exposer en live et tout. Et voilà, après, on a sorti le clip et depuis, ben, c'est l'un de mes plus grands tubes, Business 30. Du coup, la pire expérience ? La pire expérience a été ma pause, parce que j'ai fait une grande pause en 2020, après le Covid, et je l'ai mal vécu, vraiment. Ok. Ouais, j'étais vraiment dans des phases et tout, mais je pense que ça m'a aidé un peu parce que ça m'a aidé à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, peut-être que je vois la vie différemment et même dans mes textes, ça se remorque, tu vois, que ma plume, elle a changé et j'ai pris un peu maturité, tu vois, donc, c'est vraiment, ça a été un mal pour un bien. Ouais. De toute ma carrière, bon, j'ai pas une grande carrière, toute ma carrière, c'était ça ma pire expérience. T'avais un petit conseil, par exemple, pour un jeune qui veut se lancer parce que toi, tu t'es lancé dans la musique jeune, t'avais 17 ans, t'étais encore au lycée, quels conseils que tu peux leur donner ? C'est d'éviter de trop se mélanger, de mélanger trop d'esprit, trop de mauvaises énergies, même trop d'énergie, en vrai, dans ton serre, en vrai, c'est quelque chose que tu dois te focus, c'est un projet avant tout, tu vois, et après, quand t'as réussi, t'as réussi, mais avant que ça, que tu réussis, tu vois, il faut que tu sois vraiment focus dessus, je vous dis ça parce que j'ai eu des trucs qui ont fait que maintenant, je peux remarquer, je peux prendre du recul sur ma carrière à moi-même, tu vois, mais il faut éviter ça. Bon ben Matta, franchement, merci énormément frérot, ça fait plaisir, On a passé le super bon, non mais j'ai oublié la caméra, même si je dois le faire, tu vois, j'ai trop trop chaud dans mon corps. Bon ben les amis, on espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est on va dire, une première vidéo qu'on fait avec un artiste, on espère que vous avez kiffé, Matta, on espère que t'as kiffé aussi. Faut kiffé. Bon ben super, ben comme d'habitude des amis, dis-leur, on met un maximum de pouces bleus, voilà, on s'abonne, on active la petite cloche, on partage la vidéo aussi, c'est important, et puis ils ont à connaître les amis, ça pétox, ça pétox.